Vous en pensez quoi, les compos ? Personnellement, je n'aurais pas fait ça. 78 000 personnes au Stade de France, la finale de cette compétition, 106e édition entre Nantes et Toulouse. Regardez ce public en compagnie de Luis Fernandez. On vous rappelle bien sûr les deux onces de départ avant de donner la main à Christophe, Daniel, la cérémonie, le protocole se met en place. Je sais plus ce qu'il y a. Vous êtes heureux, heureux de voir cette ambiance, heureux de voir ces couleurs, heureux de voir ces deux peuples. L'ambiance est là, l'ambiance est présente. L'ambiance est là pour qu'on puisse assister à une belle rencontre. Parce que quand il y a une belle ambiance comme ça, je souhaite tout simplement que le football réponde présent, réponde présent sur le terrain, en donnant le maximum d'un côté comme de l'autre, que l'arbitre se trompe le moins possible possible, et que les deux équipes nous apportent quelque chose d'agréable à voir en termes de jeu, de football. Regardez derrière vous, Luis, le protocole qui se met en place. On est en train de tout installer pour la sortie des joueurs, cette magnifique Coupe de France à Nantes ou à Toulouse. Elle n'était pas exacto comme ça. Vous ne pouvez pas la mettre dans votre salon quand même. Je frappe, je marque. Luis, plus de 7000 clubs étaient engagés dans cette édition 2023. Il en reste deux, Nantes-Toulouse. Nous, on se retrouve à la mi-temps, Luis. Tout le protocole, la sortie des joueurs, le coup d'envoi à la première mi-temps. Christophe, Daniel et Julien Chaput au bord de la pelouse. À vous les génie. Et on prend allègrement le relais, évidemment, de cette heure et demie d'avant-match pour vivre ce qui reste encore d'avant-match et se plonger dans cette rencontre. Ils étaient 7382, oui, plus de 7000 au départ de cette édition 2022-2023 de la Coupe de France. Cette vieille dame, cette très belle vieille dame, Daniel, qui fête sa 106e édition aujourd'hui, va soit garder son fiancé de l'année dernière, qui est jaune et vert, qui est canarie, soit retrouver une vieille conquête. Retrouver une vieille conquête d'il y a 66 ans. Le TPC Toulouse. Toulouse qui n'a gagné qu'un seul trophée dans son histoire. C'est justement cette Coupe de France. Mais c'était il y a bien longtemps, Daniel. Vous n'étiez pas né, vous, le Toulousain. Il y a 66 ans. Il y a 66 ans. Vous, le Toulousain, vous n'avez pas connu Toulouse vainqueur d'un trophée. Non, et c'est beau de voir Toulouse là, voir cette équipe qui est promue, il faut le rappeler, qui a gagné le championnat de L2 la saison dernière. Et en tant que promue, faire cette saison en étant 12e aujourd'hui en Ligue 1 et de se retrouver en finale, ça veut dire que ce club construit bien, que la méthode est efficace, que Philippe Montagnier est un bon entraîneur. Et on sait qu'il y a une très bonne ambiance dans cette équipe toulousaine et que quelque part, ça fait leur force. Ce qui fait la force du FC Nantes, ça a été souvent la solidarité. Ça a été le cas l'année dernière. Et avec à la tête de cette génération Nantaise, un meneur d'hommes très singulier qui est Antoine Comboiré, qui est un de vos copains, Daniel. Un de vos anciens coéquipiers, quelqu'un que vous connaissez merveilleusement. Oui, ça me fait plaisir pour Antoine parce que je trouve qu'il est méritant. C'est de toute façon quelqu'un de très droit, de très honnête, d'entier. C'est une personne fantastique. J'ai eu la chance de l'avoir comme coéquipier. Donc ça me fait plaisir pour lui. C'est un meneur d'hommes. Ce n'est pas étonnant que son équipe soit une équipe de coupe qui revient pour la gagner une deuxième fois consécutivement, qui souffre en championnat, mais qui en coupe en tout cas, je crois qu'il reste sur 11 matchs sans défaite, 7 victoires. C'est une équipe qui est très difficile à jouer sur un match parce que c'est une équipe solidaire. Une équipe à l'image de pas loin, de guerriers, mais en même temps avec le talent d'Udovic Blas, par exemple. Mais je dirais qu'ils arrivent avec l'avantage d'avoir déjà connu ça la saison dernière par rapport au TFC qui manquera peut-être un peu d'expérience. Alors vous le savez, Emmanuel Macron, le président de la République, ne sortira pas à l'occasion du protocole sur la pelouse. Vous connaissez le contexte qui est socialement très tendu en ce moment. Il n'a pas envie d'une agitation nuisible, néfaste, nauséabonde en sortant et être accompagné de nombreux sifflés, etc. Donc Emmanuel Macron a quand même tenu à aller saluer les joueurs. Et il va le faire. Il était là aux côtés du président Damien Comoli, du président de la Fédération française de foot par intérim, Philippe Calot. Emmanuel Macron va saluer les joueurs et les entraîneurs à la sortie des vestiaires dans le tunnel. On va écouter. Vous étiez sur un équipe. Je le suis toujours. Mais un peu tendu quand c'est ordinaire. C'est normal. Bonne finale. Essayez d'en profiter aussi. Bonne capitaine. Bonne capitaine. Bonne finale. Merci. Bonne finale. Merci. Bonne finale à vous. Bonne finale à vous. Je le connais. Je l'ai vu dans des moments plus et plus douloureux. C'était bien. Bonne finale à vous. Vous allez voir 6 mois, tu n'auras pas d'honneur. Merci. Merci. Merci, Président. Damien Komoli, qui est le Président de l'UPC, qui a fait les présentations maintenant. Le Président Guita va faire les présentations d'Antoine Pomboire et son entraîneur. Bonne finale à vous. Bravo une fois encore pour le parcours. Bonne soir. Vous connaissez déjà ? Bonne finale. Merci. Très très bonne finale et vous, monsieur. Je suis pas loin. Oui. Bonne finale à vous aussi. André Guitaud. Bonne finale. Bonne finale. Bonne finale. Nouveau Molay. Très bonne finale. Notre Brésilien. Bonne finale à vous aussi. Notre international. Bonne finale. Très bien. Très bonne finale. Nigérien. Très bonne finale. Bonne finale. Très bonne finale. Bonne finale à vous. Et puis Mohamed, qui est notre Égyptien. Bonne finale. Très très bon match. Voilà, les présentations sont faites. La poignée de main au président Quita. Les joueurs vont se présenter sur la pelouse. Le décor est beau, le décor est grand. Ce stade de France est rempli, 70 000 personnes. Les Nantais sont plus nombreux, les Toulousains très démonstratifs. Un énorme typho qui représente la place du Capitole. La place du Capitole où Eric Barret, notre envoyé spécial, se trouve également rempli de 18 000 personnes. Et ils étaient un peu plus de 12 000 cet après-midi, malheureusement, pour la défaite du stade toulousain en rugby. Parce que le stade toulousain a disputé la demi-finale de Champions Cup en rugby. Mais c'est incliné contre un monstre et que le Leinster, certainement la meilleure équipe européenne du moment, le Leinster. Et le Leinster s'est imposé assez largement, 41 à 22. Donc il n'y a pas eu photo pour le stade toulousain qui nous régale quand même de son rugby et du talent de ses stades. Alors du rouget noir à Toulouse, on passe au violet. Ramenons là, cette Ligue de France veulent les Toulousains. Ils attendent ça depuis 66 ans. Le seul trophée à la ligne, la seule ligne au palmarès de Toulouse. Ici, on nommait les titres de Ligue 2. Mais le titre majeur, c'est évidemment la Coupe de France en 1957. C'est un moment historique, évidemment, pour le TFC. C'est un moment historique aussi pour le FC Nantes qui peut là gagner sa cinquième Coupe de France et une deuxième consécutive. Ils avaient déjà remporté en 1999 et en 2000, deux fois de suite, la Coupe de France. Une équipe menée par Reynald Denwex. Aujourd'hui, c'est Antoine Congouiré qui peut graver son nom ad vitam aeternam sur la grande histoire du Football Club de Nantes. Deux équipes qui se sont rencontrées aussi, on s'en souvenir, il y a deux saisons pour le barrage d'accession à la Ligue 1. Et ça avait été bouleux. Match à les retours très serré. Très serré, oui. Et des contestations sur l'arbitrage, etc. Bref, sur le match retour. Le directoire Nantes n'était pas du tout heureux de la tournure des événements. Alors, il y a peut-être un petit goût de revanche. Toulousain. Toulousain, pardon. Toulousain, évidemment. Parce que Toulous était resté en Ligue 2. Il y avait eu notamment une action litigieuse qui avait fait beaucoup parler. Mais Toulous a réussi l'année d'après à monter en Ligue 1 et à très bien se comporter cette saison. En arrivant aujourd'hui jusqu'à cette finale qui pouvait concrétiser une très belle saison. Nantes et Toulous qui se sont rencontrées une fois déjà en championnat cette saison. En début de championnat, c'était le 28 août et ça avait tourné largement en faveur des Nantes qui s'étaient imposés 3 buts 1. Match que nous allons vivre avec, sur la pelouse, au plus près des bancs. Deux hommes de terrain, pas un, mais deux hommes de terrain. Julien Chaput qui sera proche des Nantais et John Ferreira qui sera lui proche des Toulousains. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir John. Ravi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Julien. Évidemment, vous serez en contact. Deux énormes chanceux plongés dans l'ambiance. Vraiment, très très belle, magnifique. Magnifique ambiance, oui. Ce stade de France peut faire du bruit. Quand il y a des supporters qui font du bruit, ça fait du bruit. C'est vrai que là, ce soir, on a de la chance parce qu'on a quand même deux supporters qui sont vraiment à fond derrière leur équipe qui vont faire beaucoup de bruit ce soir. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer la 106e édition de la Coupe de France, la finale Nantes-Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 si elle ne déjoue pas c'est une équipe qui aime jouer qui aime créer qui aime prendre des risques et c'est comme ça qu'elle démarre ce match le premier coup de pied arrêté il est le spécialiste des coups de pied arrêté Van Den Bomen ça a été sorti par Giroto et là il va falloir que c'est sûr il y a le pied magique de Van Den Bomen il y a aussi le jeu de tête de Castelletto et de Palois voire de Giroto défensivement ballon récupéré dans le milieu de terrain Spirings qui peut écarter ce ballon un peu dans le brouillard brouillard causé par la fumée des nouveaux fruits de Gênes craqués dans le virage d'Antey Lesner qui a été mettre la sommelle même s'il n'a pas beaucoup touché sur le brésilien Jean-Victor et en ce 23ème prime on permet de faire des gros bisous à Gabriel on embrasse on ne l'embrasse pas avec l'accélération l'accélération de Spirings ça c'est un signe de voir Spirings cette interception il est normalement le milieu le plus bas mais vous avez vu là il est sorti pour intercepter et percuter avec le ballon les Toulousains qui ont la maîtrise du ballon en ce début de rencontre Nicolas Hyssen Kanden Bomen avec Logan Costa qui donne de la profondeur au jeu ça progresse côté Toulousain les Toulousains qui sont capables de mettre beaucoup de rythme le ballon vers Dessler le Danois est-ce que ça a été touché ? C'est le premier corner du match et les Toulousains qui sont bien rentrés dans cette rencontre sans peur avec Van Den Bomen bien sûr à la baguette avec ses ballons précis sur cette ouverture pour Dessler qui est très offensif il va beaucoup attaquer le Danois côté droit latéral droit très généreux Van Den Bomen pour frapper ce premier corner et le coup de tête et le but et l'ouverture du score très tôt dans ce match Logan Costa préféré à Anthony Mouot le jeu de Capverdien Daniel qui permet à Toulous de prendre les devants très très tôt dans ce match Toulous a mieux entamé la rencontre que le Nantais et Toulous met nos scores ah oui c'est sûr quelle entampe de match des Toulousains qui sont rentrés de manière très agressive dans ce match et regardez sur ce coup de pied arrêté très bien tiré encore une fois par Van Den Bomen Logan Costa qui gagne son duel 1 contre 1 qui monte plus haut que son adversaire et qui claque cette tête au fond ah le TFC commence très très fort cette finale et Van Den Bomen qui a attrapé tout de suite des Yagereux pour lui dire il ne va pas falloir lâcher il ne faut pas reculer derrière ça et il faut essayer peut-être d'enfoncer un petit peu le clou dans la foulée c'est pas leur style de s'arrêter de jouer au violet en tout cas c'est la meilleure des façons de commencer un match que de marquer les premiers très tôt dans une rencontre aussi importante un peu plus de 4 minutes de jeu déjà 1-0 pour le TFC la place du capital est en feu évidemment c'est enflammé sur ce but de Logan Costa et les Toulousains qui ne baissent pas de rythme qui veulent enfoncer le clou avec une nouvelle accélération celle de Fares Shaibi s'est stoppé cette fois Sisoko le ballon dégagé par Castelletto au loin vers Mostafa Mohamed le coup de sifflet de Mlamillo qui sanctionne Nicolas Hyssen ils sont costauds dans l'axe regardez Nicolas Hyssen qui fait une faute bien sûr il cinture Mohamed mais Costa Nicolas Hyssen c'est du très solide dans l'axe de la défense du TFC il va falloir que Mohamed soit très mobile pour sortir de cette emprise physique en général c'est ce que fait l'Egyptien c'est pas un attaquant statique au contraire Sisoko qui prend des buts plutôt en contre et qui aime bien être décisionnaire Dalinga au contraire la vitesse d'Abouclal sur son interception juste avant il est en grande forme l'attaquant marocain l'international marocain c'est dans la surface Verdalinga ballon dégagé par Castelletto pas maîtrisé par les Nanter récupéré par le capitaine de Jägeren alors aujourd'hui alors aujourd'hui Cousassi Coussoko va être un peu plus bas qu'habituellement parce qu'il sera aux côtés de Girotto puisqu'il y a Florent Monlet qui sera un peu plus haut comme meneur de jeu plus trois attaquants donc Coussoko va rester prudent Oui il est en retard Nicolas Palois Benoît Millau l'a vu qui siffle évidemment accorde un coup franc aux Toulousains sont plus tranchants les Toulousains Oui il y a faute je ne vois pas pourquoi Nicolas Palois se plaint parce que son adversaire avait été très vite pour saisir ce ballon Zakaria Bouclal pour se l'amener il est il est vif Zakaria Bouclal et comme on l'a dit il pète le feu en ce moment Ils ont beaucoup de mal les Nantais à reprendre leurs esprits on ne les a pas vus encore enchaîner minimum trois passes de suite ils n'arrivent pas du tout à conserver le ballon en ce début de l'année C'est vrai Julien ils sont un peu étoffés et le TFC essaye de leur maintenir la tête attention parce qu'il peut frapper directement il y a un mur à deux éléments il peut-être pour mettre dans la manœuvre lui c'est un spécialiste il s'est frappé directement et ça a été contré par le millimur J'ai mis stoppé directement là aussi pour Mollet tackle irrégulier nouveau coup de sifflet de Benoît Millot et à venir un nouveau coup de pied arrêté à jouer pour le TFC il y a eu un corner qui a amené un but il y a un troisième coup franc déjà pas loin de la surface de réparation pour les Toulousains c'est témoin d'une vraie domination au début de rang bien sûr il y a aussi le signe de nervosité avec ce tacle encore par derrière de Mollet qui est en retard et qui se qui râle alors que c'est une assez grosse faute il aurait même pu prendre un carton jaune et puis là c'est un endroit préférentiel pour lui ça c'est c'est la perfection ça va plonger vers le but d'Allemans la fond on va voir s'il a un bras ou deux bras c'est un signe un seul bras c'est plongeant attention deuxième poteau ça revient le coup de tête le doublé le doublé pour Logan Tristan ce coup franc ressemblait à un corner ils ont couvert le score sur le premier corner le premier corner du match et de ce côté là ça a plongé vers le but d'Almar Laffont la défense prise à défaut et Logan Costa réussit à doubler son premier pour lui dans sa jeune carrière encore une fois c'est c'est superbe moment tiré et ce coup franc dévié au premier poteau par un andé rompe toute sa défense très bonne remise et Costa qui est tout seul qui est parfaitement placé pour encore une fois rentrer traverser ce ballon et ne pas permettre à Alban Laffont de pouvoir détourner sa puissante tête ah ouais ça ravit évidemment Philippe Montagné le coach il apprécie Philippe Montagné ce début de match parfait de son équipe vous vous rendez compte je crois que même même pas dans ses rêves il aurait pu imaginer ça Philippe Montagné 10 minutes de jeu et son équipe mène 2 à 0 François Ebscénente le gars de Costa non plus il n'aurait pas pu l'imaginer 22 ans 22 ans seulement oui mais quand même Christophe peut-être qu'ils n'ont pas imaginé mais ils ont préparé ce début de match pour faire ça c'est à dire qu'ils sont rentrés très fort comme ils aiment le faire et bien sûr avec une grande réussite mais ça a quand même été une option de jeu dès le départ et ça paye final en tout cas qui est parti sur des bases extrêmement spectaculaires la réaction de non peut-être avec le premier corner gagné par les Canaries oui de toute façon les Nantais n'ont plus le choix désormais pour prendre tous les risques pour revenir le plus vite dans ce match le plus rapidement dans cette rencontre essayer de réduire l'écart et espérer ballon boxé par Hugues oh il s'est sauvé juste devant la ligne Hugues a boxé mais pas très bien le gardien d'Henri vient ce ballon ballon rendu au Nantais et il a raté il a raté sa prise de barre le Christophe avec les deux mains et c'est Mostafa Mohamed qui dans un premier temps ralentit la course de ballon et qui permet le sauvetage juste devant la ligne il y a eu quelque chose elle n'était pas bonne cette sortie du gardien norvégien avec une prise de balle manquée qui a failli coûter cher au TFC en tout cas l'écoupé arrêté qui amène de l'animation d'un côté comme de l'autre ça va le rassurer ça va le remettre dans ses comptons et ça va lui redonner confiance parce que c'est certain on voit qu'il est custom mentalement pour après sa sortie ratée réussir celle-là de manière parfaite ça veut dire qu'il est déjà passé à autre chose Christophe vous le disiez on est parti sur des bases spectaculaires comme la finale de Coupe Gambardella qui a eu lieu un peu plus tôt remportée 4 buts à 2 par l'AS Monaco face au Clermont Foot et qui était en violet l'AS Monaco c'était un signe c'était une belle finale c'est vrai les petits monégasques ont remporté pour la cinquième fois la Coupe Gambardella volet avec Castelletto sans compte ce qui a été contré la touche est nantaise ils ont besoin de reprendre leurs esprits les nantes mais ce corner leur a donné certainement un brin d'espoir Sissoko solide face à De Yagere qui revient et qui vient chipper ce ballon dans les pieds de Moussa Sissoko ça manquait de solution pour Moussa Sissoko de mouvements autour de lui ça remanque pas côté doulousain long ballon dans la profondeur et Fares Shaibi de danser par Fabien Sanko Shaibi qui a mal jugé ce ballon qui avait de l'avance qui aurait pu passer devant 111 pour l'empêcher d'intervenir il est resté au large l'attaquant algérien et il s'est fait chipper le ballon il a 20 ans Fares Shaibi très jeune joueur André Giroto la longue diagonale le Mfz Simon n'a pas beaucoup vu pour le moment non des nantes un peu privé de ballon c'est pour ça qu'on n'a pas trop vu les attaquants ni Simon ni Mohamed Ludovic Blas on sait que Ludovic Blas est un joueur qui pour ce qu'il a le ballon fait souvent de belles différences de très belles choses avec Castelléco Palois qui met ce ballon sur le côté d'Alinga qui est pour ça que Palois c'est fait mal venir l'entrée parce qu'il a essayé parce qu'il a essayé de contrer cette longue passe de Palois et il a été touché au passage involontairement par regardez sur cette passe regardez voilà la jambe le pied de Palois qui vient dans le tibia d'Alinga Palois qui a précisé parce qu'il avait été averti verbalement en disant la prochaine faute ce sera un carton là évidemment c'est vraiment c'est sûr on peut en dire de l'or un peu triste certainement de ne pas démarrer ce match il l'a perdu l'année dernière avec Nice à Nantes il aimerait bien la gagner cette année c'est mal parti c'est sûr que déjà la tristesse ne veut pas être titulaire mais déjà ce match est mal parti pour les Canaries début de match qui doit ravir vos copains Daniel qui sont en tribune on les a vu ils ont fait le déplacement vos associés sur vos stages du mois de juillet les stages Daniel Bravo qui se disputent dans le sud-ouest dans les pérées des orientales exactement à Bourg-Madame ils sont là fidèles au poste pour supporter le TPC bien sûr le long ballon de Nicolas Hyssen c'est pris par Castelletto et joué par Castelletto Giroto Midovic Blas avec Nicolas Pallois on est d'un T aussi du mal on s'aperçoit ils ont du mal parce que les Toulousains sont très solidaires on voit qu'ils sont vraiment très préparés physiquement ça court beaucoup ensemble et puis le bloc est hyper compact les lignes sont super resserrées tout le monde se suit bien ça coulisse bien c'est bien bien organisé très bonne organisation et en même temps ça court ça fait des efforts ensemble et c'est pas parce qu'ils mettent de zéro qu'ils se sont relâchés Vanden Bowman Spirings là au milieu de terrain c'est c'est très 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 costaud c'est très bon l'association est très bonne ouais ouais Vanden Bowman c'est devenu une idole à Toulouse et c'est vérité Simon le centre il était bon ce centre-là du Nigérian Moses Simon très bonne tête de Nikolaï Sen encore une tête de Nikolaï Sen Aboukala qui met ce ballon l'autre chandelle Shaibi est venu lui aussi pour épauler ses défenseurs le centre de Fabien 111 la talonnade de Mollet le ballon qui arrive dans les pieds de Sisoko la frappe lointaine d'André Girotto le ballon capté assez aisément au final par Chietil Haug ouais et au départ là une deuxième fois Spirings contre ce ballon la première fois aussi c'est lui qui vient enlever dans les pieds de Mollet cette cette possibilité de conclure d'une entée Nikolaï Sen c'est ce oiseau avec Shaibi parce que le jeu là-bas c'est superbe en tout cas l'idée était très bonne de jouer vers un coup là surtout ça suit Desner qui récupère ce ballon Mouzain qui joue bien au ballon Philippe Montagnier il l'a dit avant le match il a dit ce qu'on va faire on va jouer au ballon c'est ce qu'on sait faire de mieux ouais mais c'est bien et ils ont raison de ne pas jouer contre nature c'est ce qu'il fallait faire et justement contre les Nantais il ne faut pas essayer de rivaliser physiquement il faut essayer de les prendre en jouant techniquement et je crois que c'est ce qu'ont réussi les Toulousains dans ce début de match même si notamment sur le corner ils se sont imposés physiquement les Toulousains qui ont toutes les qualités sur cette rencontre attention parce que ça peut évoluer vite c'est pas fini c'est sûr un peu Nantais et ça peut changer la physio le visage de ce match bien sûr des Nantais qui vont beaucoup mieux depuis quelques minutes qui jouent très haut et qui ont du mal quand même à se créer des occasions nettes c'était un peu d'espace laissé par les Toulousains c'est levé une main de Ludovic Blas qui est sanctionné ça n'a pas empêché Montagnier de prendre des notes sur son calepin quand il a vu que Toulouse avait du mal à essayer de trouver Dalinga peut-être qu'il redescend un petit peu moins et voilà c'est un peu plus difficile donc un peu moins de mouvement depuis quelques minutes dans l'Inga quand Toulouse joue bas c'est plus compliqué pour eux il préfère les ballons dans les pieds de l'Inga de l'autre côté 111 le ballon dans les air c'est mis à terre par Sisoko Giroto longue passe vers Mosé Simon chargé régulièrement dans le feu Desner Desner aussi il est prévenu il sait très bien que Mosé Simon il ne faut pas lui laisser prendre de la vitesse Castelletto avec Ludovic Blas Palois peut écarter pas bien contrôler ce ballon Jean-Victor finalement il est pris tout de suite par Dessler Sisoko que l'on voit de plus en plus dans le milieu c'est lui l'animateur principal pour l'instant du jeu d'en terre bon ballon sur Mosé et Giroto s'est retrouvé à terre l'arbitre laisse jouer ballon toujours dans les pieds d'en terre Castelletto pour un centre le centre de Castelletto finalement ça sort et ce sera renvoi au 5 mètres 5 ans il était bon dans ce centre de Castelletto mais il n'y avait pas de partenaire à la tombée Nicolas Hyssen maintenant vous voyez Christophe il est à hauteur de mollet il est beaucoup plus haut 3-1 bon ballon 3-1 super ballon pour Dalinga et le 3ème but ça va qu'il est toulousain c'est 3-0 démonstration toulousaine quel passe quelle sortie de balle quelle finition Dalinga pour le 3-0 ah et quelle variété dans le jeu parce qu'ils ont été capables de marquer des buts différents là c'est sur un contre sur une passe une ouverture dans la profondeur millimétrée quelle passe magnifique de l'intérieur du gauche qui contourne le défenseur et ensuite la classe de Dalinga qui ne s'affole pas passe de Soiseau le Chilien qui contourne Castelletto et ensuite le piqué le petit ballon lobé parfait de Dalinga avec beaucoup de sang froid qui passe par dessus la fond ça compte de fait que sont en train de vivre les supporters doulousains c'est un cauchemar que sont en train de vivre les supporters canaries et les joueurs nantais parce que en essayant de revenir dans ce match en essayant de marquer ils se font contrer de de belles façons de belles manières de la part des Toulousains qui décidément sont irrésistibles irrésistibles dans cette première période alors je le disais tout à l'heure Daniel quand il y a un 2-0 le troisième but il est d'une importance capitale voire décisive là c'est peut-être décisif ce qui vient de se passer 3-0 c'est pas pareil le troisième but s'il avait été nantais dans ce match ça faisait deux mains ça relançait bien sûr comment les Nantais vont se remettre de cette entame de ces 23 premières minutes dramatiques pour eux c'est toute la question maintenant ça va être difficile de toute façon parce que 3 buts là on se dit on prend vraiment un coup sur la tête mais ça fait ça fait beaucoup ça commence à faire beaucoup mais vous savez quoi Daniel Toulouse fait du Toulouse en finale de France ils sont venus qu'une fois ils ont gagné 6-3 contre Angers et le pire c'est que Nantes va devoir se découvrir encore plus exactement quel passe de Gabriel Soiseau il a suffi pour Dalinga de toucher juste le ballon de faire le bon geste parce que c'est un petit ballon de l'OB par-dessus la forme mais la passe de Soiseau c'était une petite merveille en tout cas messieurs ce qu'on voit depuis 25 minutes ça met bien en avant les deux dynamiques diamétralement opposées des deux formations parce que Nantes n'a plus gagné depuis 9 journées en championnat c'est vrai et Toulouse va plutôt bien c'est exactement ce qui se passe c'est vrai c'est très vrai Julien la question que vous pouvez se poser c'est est-ce que Toulouse par rapport à ce manque d'expérience allait jouer son jeu ne pas aller être un peu inhibé par l'enjeu et le stade ben pas du tout ils sont en confiance et ils ont démarré ce match de la meilleure des manières il faut voir comment le ballon sort de leurs pieds c'est c'est la principale preuve de la confiance sous le Z c'est nickel c'est sans bavure ce que propose Toulouse en plus c'est complet c'est parfait si on on enlève juste la petite erreur du gardien norvégien depuis le début il n'y a pas une seule erreur à Bouclal qui est venu aux côtés de Shaibi sur le côté gauche à Bouclal finalement stoppé par Giroto il a peut-être repoussé le ballon à Bouclal c'est vite récupéré Van Denbomen avec Dessler Van Denbomen encore Dessler de nouveau le Danois à l'intérieur du jeu qu'il peut trouver Spirings ouais il y a faute il y a énorme faute là tirage de maillot Jean-Victor il va prendre au moins carton jaune sur oui oui c'est carton jaune pour cette faute là il a empêché à Bouclal de se diriger vers le but Jean-Victor victime là de mauvais positionnement de ne pas avoir anticipé cette course d'Abouclal à l'intérieur à l'intérieur il vient le surprendre et très grosse faute du Brésilien ah là ils ont pris vraiment un coup derrière la tête les Canaries et on voit qu'ils ont du mal à s'en remettre ah c'est quand même incroyable monsieur le football un an après le retour en Ligue 1 Toulouse peut remporter un trophée aussi important que la Coupe de France et se retrouver européen ouais ouais et en étant pas sûr de pouvoir jouer cette Coupe d'Europe parce que vous savez ils sont le même propriétaire que le Milan et donc on va trouver une solution sous la même bannière deux clubs ne peuvent pas se coûter la la Coupe d'Europe le coup de pied arrêté au deuxième poteau c'est pris encore par Spirings le coup de tête de nouveau coup de sifflet de Benoît Mignot ils sont dominés sur tous ces coups de pieds arrêtés les Nantais oui pourtant en général c'est leur point fort avec Palois avec Castelletto ils sont ils sont plutôt bons dans le domaine aérien mais là ça se passe pas bien parce que les Toulousains ont vraiment de gros atouts sur les coups de pieds arrêtés notamment on le sait en force de le remarquable tireur de coups francs on a vu Logan Costa qui était dans tous les bons coups il faut signaler que c'est le doublé le plus rapide en finale de Coupe de France au 21ème siècle en tout de même sacré perf c'est un courage de n'y pas tout ça Oh non elle en reste un peu quand même arrêtez ouais même notre rebut en première période ça doit pas être un espoir en Coupe de France et on va rendre à César ce qu'à partir à John on a pronostiqué pour s'amuser avant cette rencontre c'est vrai et il m'avait dit John tu vas voir ça va être Toulouse largement Toulouse facilement attendez on s'est pas fait encore pour ne pas s'enflammer mais franchement il tient plus la timbale que Julien c'est sûr c'est le côté sudiste qui a parlé ce bordel Bessler avec Nicolas Hessen il va falloir trouver les mots justes pour Antoine Comboiret trouver peut-être des remèdes aussi pour le jeu trouver des clés que les Nantais n'ont pas pour le moment il y a une telle confiance chez les Toulousains quand on ne serait-ce que dans la qualité du jeu Abouklal qui n'a pas réussi à emmener ce ballon finalement pris par Jean Victor et Abouklal qui vient commettre une faute sur les défenseurs dans le clan Nantais le peuple Nantais était en fait il y a pratiquement un an à une semaine près l'année dernière à l'occasion du succès contre Nice là évidemment les mines sont beaucoup moins réjouies dans le clan Nantais et en tout cas ce qu'on a pu noter la saison dernière c'est que les Nissois étaient passés à côté de leur finale ce qui avait certainement facilité la victoire en Nantais ce n'est pas le cas des Toulousains Ludovic Blas pris par Soiseau stoppé par Soiseau on a essayé à approcher de rester du pied gauche ça n'a pas fonctionné avec Ludovic Blas il peut en monter quelque chose Ludovic Blas s'appuie sur Nassafah Mohamed c'était pas mal fait et ça a été anticipé par Logan Costa qui fait un sacré match le jeune défenseur caberdien énorme dans cette première période qui témoigne de la confiance que de lui accorder parce qu'être titulaire à la place d'Anthony Rouault il pourrait avoir des sacrées qualités parce qu'il n'a pas joué beaucoup il n'a joué que 3 matchs en championnat et normalement c'est Anthony Rouault qui 12ème coup de compétition pour Ford c'est Rouault qui joue super percé bon ballon pour Schlaiby la frappe de Schlaiby à la conclusion d'Alinga doublé de le guet de Sade doublé de guet Linga le néerlandais inscrit son deuxième but personnel aussi Nantes sombre voilà ça devient compliqué pour l'identité ah c'est le moins qu'on puisse dire c'est un naufrage désormais la joie qui laisse place à la colère aussi dans le public avec des jets de fumigène qui arrivent sur la fond attention on va voir la fond qui va repousser ce ballon un peu mollement sur la frappe voilà c'est contre des calages sur la gauche et regardez là sur cette frappe la prise de balle elle est plus que moyenne parce qu'on a l'impression qu'il peut la bloquer et en fait il la repousse sur le côté sur son adversaire c'est la trajectoire qui est délicate il est presque prêt à quatre pieds elle est sur lui elle n'est pas très forte cette frappe il devait faire beaucoup mieux Alban Laffont formé au TFC qui là s'est raté et qui est certainement comme son équipe qui n'était pas en grande confiance sur cette frappe à peine plus d'une demi-heure de jeu pour cette 106ème édition de la Coupe de France et un 4-0 deux doublés Logan Costa et Tez Dalinga Dalinga qui avait eu du mal en début de saison lorsqu'il est arrivé à prendre ses marques mais voilà qui depuis donne grande satisfaction et c'est le peuple toulousain évidemment qui est en fait là on voit mal comment la Coupe pourrait leur échapper bon sauf si Toulouse est capable de gagner la première période 4-0 voire plus on ne sait pas pourquoi Nantes n'en serait pas capable mais là il ne montre quand même pas beaucoup de signes encourageants les Nantes on peut penser que les Toulousains ne vont pas s'arrêter qu'ils vont défendre grandement leur avantage et pour les Nantes moralement c'est dur moralement ça va être compliqué de regardez parce que ça peut faire mal à chaque fois la talonnade elle est involontaire mais elle est bonne finalement parce que ce ballon est jouable et puis il y a une forme d'euphorie désormais chez les Violets Van den Bomen avec Dessler il y a que Röck a voulu mettre ce ballon vers l'avant c'est toujours toujours tourné vers l'avant c'est ce qui est très enthousiasmant avec cette équipe là et c'est pour ça qu'ils ont retrouvé beaucoup de monde au stadium et un public enthousiaste parce que cette équipe développe un jeu enthousiasmant porté vers l'avant ça joue ça ne calcule pas et c'est aussi pour ça qu'ils prennent des buts mais en tout cas c'est spectaculaire ils ont gagné Christophe ils ont gagné 14 fois 12 fois quand même un championnat alors que Nantes n'a gagné que 6 fois et on a vu Montagnier les mains sur les genoux accroupies comme ça encore en train d'encourager ses joueurs mais vraiment c'est festival pour lui il n'a vraiment pas envie que ça s'arrête et on imagine et on imagine que ça va être contre-attaque à tout il était déjà venu à la tête du stade Rennais discuter une finale de Coupe de France c'était un derby breton face à Guingamp un derby perdu des coupes remportées par les Guingampes ça n'avait pas été très bien vécu par le peuple Rennais et bien là il a beaucoup plus de réussite Montagnier Shaibi ça peut faire mal encore Shaibi qui a voulu glisser ce ballon une deuxième chance c'est pour le Lab c'est sauvé sur sa ligne par Alban Lafon 111 qui s'est fait chipper le ballon par Fares Shaibi ils n'y sont plus les Nantes attention ça ressemble à une véritable humiliation regardez sur ces images là 111 qui manque un peu de rigueur qui se fait chipper le ballon et Shaibi qui a failli marquer dans un angle très fermé ce petit lobe du pied gauche il n'y a pas de faute ça joue ballon récupéré Spirings avec Nicolas Hyssen ils ont tellement faim ces Toulousains qui arrivent de Ligue 2 ils la veulent à tout prix cette finale ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin après avoir réussi une telle première période vous avez vu l'exigence Soiseau en guirlandais un peu Shaibi parce que Shaibi a mis le ballon en retrait et Soiseau voulait aller vers l'avant il lui a montré il lui a dit mais mets ce ballon devant c'est vraiment leur style de jeu c'est incroyable c'est une démonstration collective ils prennent du plaisir aussi sur le terrain démarrage de l'autre côté à Bouclal et bonne anticipation défensivement de Jean-Victor c'est dur pour les Nantais c'est dur de voir ça on se met un peu à la place des joueurs d'Antoine Comboiré c'est vraiment un moment difficile et ça va être même s'il reste beaucoup de temps ça va être compliqué de réagir ils ont l'air un peu perdus quand même oui oui un peu beaucoup un peu c'est pour atténuer un peu mais c'est surtout face à l'assurance même technique des Toulousains qui développent leur jeu tranquillement désormais avec une assurance un peu déconcertante pour les Nantais c'est incroyable il n'y a vraiment évidemment pas photo dans cette première période et le tableau d'affichage en témoigne Shaibi on passe encore là de Spirings coup de pied un peu légèrement de l'extérieur du pied même techniquement ils sont impressionnants oh là là c'est vrai attention attention Mollet là sur la cheville dans le dos de Soiseau parce qu'il y a évidemment des olés qui descendent des tribunes tant la domination collective de Toulousaine est flagrante cette faute par derrière elle est volontaire Mollet on revoit le premier but cette tête claquée le deuxième deuxième tête claquée la passe magnifique de Soiseau et le beau geste de Dalinga le petit plicou qui vous est cher tout en finesse et le troisième plus facile pour Dalinga qui suit bien mais sur un ballon mal remboyé par la fond ça passe il est passé au travers Jean-Victor et Abouclal qui s'échappe et énorme tac là-bas Nicolas Pallois pour stopper la course à Abouclal c'est carton jaune pour Nicolas Pallois attention à ne pas dégoupiller quand même attention à ne pas dégoupiller attention à ne pas finir avec des exclus du côté Nantais parce que déjà que ça s'annonce très mal il ne faut pas que ça devienne une humiliation on le voit très en retard Nicolas Pallois là le problème qui se passe messieurs c'est qu'il y a tout qui remonte dans les têtes parce qu'effectivement aujourd'hui il y a un trophée en jeu mais mercredi il y aura un match vital en vue du maintien en Ligue 1 du côté de Brest et c'est vraiment pas évidemment la meilleure façon de le préparer c'est sûr ça Julien c'est très vrai désespérer notre dénouement et que cette coupe puisse leur donner une nouvelle dynamique une bouée d'oxygène pour le championnat et ça ne sera pas le cas et puis là c'est quel discours vous avez pour Antoine Comboire dans le vestiaire qu'est-ce que vous allez faire pour la seconde période on imagine peut-être des changements d'entrée en tout cas ça va être un discours je le connais Antoine il va parler aux hommes il ne va pas les enfoncer il va demander de se comporter en homme et de redresser la tête et d'essayer au moins s'ils perdent de perdre la tête haute et que ce ne soit pas une dérouillée comme c'est le cas dans cette première période Nouveau coup de pied arrêté témoin de danger dans la surface d'Alban Lafon qu'est-ce que c'est bien frappé à chaque fois Nicolas Pallois qui s'impose à la tombée Chahimi et Castelletto qui sort ce ballon de la surface de Jaguar peut transmettre un centre Verdalinga qui a été devancé par Jean-Charles Castelletto dans le centre de Jaguar qui est mobile malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis longtemps 3 pointaines ça c'est moins bien mais il peut tout se permettre ça me plaît oui oui Logan Costa il peut tout se permettre il a raison doublé de la tête il se trouve à 30 mètres du but d'un fond il se dit pourquoi pas elle est bon sauf qu'il est un peu trop en arrière et que ça ressemblait plus à un dégagement de défenseur qu'à une frappe au but mais en tout cas il est assez impressionnant dans cette première période le cap gardien et vous vouliez des infos Daniel à Toulouse qui est la première équipe à inscrire au moins 4 buts en première période d'une finale de Coupe de France depuis Lille contre Bordeaux c'était le 29 mai 1955 il y avait eu 4 ans à la mi-temps 111 pour le centre Dessler prolonge la trajectoire de ce ballon la touche est nantaise Hogue qui a fait confiance à Dessler sur ce ballon où le gardien norvégien semblait pouvoir le jouer il a préféré laisser son défenseur gagner ce duel avec Simon mais l'inter en fait qu'on fait pas mal de centres mais qu'on n'a pas vu beaucoup combiner à l'intérieur du jeu habituellement ils le font bien avec Blas avec Moulet pour passer dans l'axe et là ils n'ont pas réussi à le faire et sur les centres on n'a pas vu beaucoup de jaunes reprendre les être à la tombée du ballon la rentrée touche pour Miquel Dessler c'est Vera Boucla la prise stoppée finalement par Sisoko Castelletto derrière avec Alban Lafon il y a un Toulousain à terre c'est De Jagere qui a pris une main dans le visage apparemment les Toulousains qui sont comme souvent dominateurs dans l'entrejeu ils font très mal les trois Spirings Van den Bomen et De Jagere Mostafa avec Aboucla avec Aboucla super il y a beaucoup de mouvements j'ai bien manqué cette passe sur le côté ça peut offrir une occasion d'enterre tout de suite ça s'est fermé autour de Mostafa Mohamed Mohamed qui a contrôlé un peu loin ce ballon et c'est pour ça que ça a été intercepté par Nicolas Hyssen et du côté toulousain ça joue bien parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon j'allais le dire qu'est-ce qu'il est intelligent dans ses déplacements d'Alinga il offre des propos il déclare des solutions il bouge il s'écarte du marquage mais c'est le cas de tous les tous les Toulousains regardez autour du porteur du ballon regardez le mouvement celui qui a le ballon a souvent une ou deux solutions il se permet de choisir la meilleure Rémi Descamps sur le banc le gardien remplaçant côté Nantais a pris carton jaune il est allé protester après le coup de sifflet de Benoît Millot accordant un coup franc au Toulousain il y a évidemment de la nervosité il y a de la tension sur le banc Nantais ça se comprend en même temps c'est frustrant de se faire dominer comme ça et puis pour Alban Laffont ça doit être terrible parce qu'on sait il y a la difficulté de ce rôle de gardien psychologiquement oui et puis face à son ancien club John en plus je me rappelle d'un match récemment Newcastle Tottenham Yoris qui avait été sorti à la mi-temps après en avoir pris 4 ou 5 est-ce qu'un entraîneur peut faire ces choix là aussi Laffont il ne peut pas grand chose sur sur deux buts au moins après je dirais sur sa sortie sur le ballon un peu piqué d'Alinga il est peut-être un peu trop vite au sol et sur la dernière intervention il relâche alors que peut-être il pouvait essayer de bloquer ce ballon mais bon il n'est pas ça évidemment je dirais c'est toute l'équipe nantaise qui passe un peu au travers de cette première période poussé à la faute par une très très bonne équipe toulousaine qui sort quand même le grand jeu en finale le TFC à la hauteur de cette finale en tout cas le propriétaire américain ça peut ne pas faire les affaires de Toulouse vous le disiez en 4-5 d'Europe mais propriétaire du Milan et propriétaire de Toulouse Milan demi-finaliste de la Ligue des Champions et l'année dernière champion d'Italie et là Toulouse qui va remporter son deuxième trophée 66 ans après son seul trophée dans son histoire la Coupe de France justement c'est une réussite assez qui devrait remporter on va rester aux conditions qui devrait fin de cette première période première période ahurissante 4-0 c'est le score c'est l'avantage pour les Toulousains deux doublés le jeune défenseur central Cap Verdien Logan Costa et le garçon qu'on a vu l'attaquant néerlandais Teisset Dalinga 4-0 pour le TFC face à Nantes une équipe toulousaine fidèle à elle-même qui a été offensive qui est très très bien rentrée dès le début dans cette finale et en marquant c'est rendu ce match de plus en plus facile 4-0 c'est énorme mais c'est mérité réaction avec le capitaine Toulousain un capitaine forcément heureux Breit cette première période c'est une première période rêvée je pense qu'on était près des deux premières minutes c'est ça en fait on a préparé toute la semaine il faut être près du début parce que c'est un match de coupe c'est très important et on le fait bien on a un plan tactique on est là aussi techniquement on est là donc c'est très bien vous les avez pris à la gorge et après vous avez vous avez appuyé là où ça faisait mal oui c'est ça mais ça reste un deuxième mi-temps à jouer parce qu'avec ces Nantes-là ils ont des talents individuels qui peuvent faire la différence donc il faut tenir la tête froide jusqu'aux derniers minutes merci beaucoup Breit je vous laisse aller souffler bravo allez on va enchaîner messieurs avec Moussa Sisoko malgré toute son expérience là c'est quand même un drôle d'hommage qu'il est en train de vivre et il n'a pas dû en vivre souvent merci beaucoup Moussa de venir parce que c'est pas simple après cette première période c'est une première période cauchemardesque bien sûr cauchemardesque comme vous l'avez dit je pense que voilà on a été nul il faut être franc on a été nul sur cette première mi-temps dans tous les compartiments et voilà quand on ne fait pas le minimum voilà ce qui arrive aujourd'hui sur cette première mi-temps il n'y a pas photo et ils méritent simplement les 4 minutes d'avance après si Toulouse a été capable de le faire sur une mi-temps on ne peut peut-être le faire sur la deuxième c'est jamais terminé bien sûr c'est possible mais comme je dis il va falloir montrer un tout autre visage en seconde période comme je dis on a fait un non-match sur cette première mi-temps c'est une finale en finale on ne peut pas montrer ce genre de visage là pourtant j'espère qu'il y aura une réaction lors de cette deuxième mi-temps même si ça va être compliqué de revenir de revenir à 4-4 mais voilà on va essayer de tout donner essayer de montrer un autre état d'esprit pour au moins je pense que le public mérite mieux que ça merci beaucoup Moussa vous l'avez compris c'est l'état d'esprit qu'il pointe Moussa Sisoko merci Julien et on se retrouve bien sûr en direct sur Binsport à la mi-temps Toulouse mène donc 4-0 face à Nantes et on retrouve les analyses de Luis Fernandez notamment à tout de suite de retour en direct ici au Stade de France les drapeaux toulousains de sortie finale de Coupe de France à la mi-temps Luis Fernandez Toulouse mène 4-0 face à Nantes regardez ces séquences de joie place du Capitole Eric Barère est sur place au moment des buts la folie bien sûr Toulouse proche d'aller décrocher une deuxième Coupe de France de son histoire c'est une démonstration oui au vu de cette première étape oui on a vu une équipe de Toulouse s'envoler une équipe de Toulouse avoir une certaine maîtrise dans le jeu être supérieur à cette équipe de Nantes en marquant en l'aidant en marquant assez rapidement tu sais quand tu marques au bout de deux minutes ça te donne un peu plus de facilité pour enchaîner pour prendre et quand tu en mets un deuxième encore sur un coup et arrêté on vous les renvoie une bonne remise et puis il y a une faute de marquage on lâche le marquage il y a des fautes de concentration il y a ce manque de rigueur discipline et ensuite cette équipe de Toulouse qui a quand même enchaîné par des passes cette passe lumineuse et par dessus elle est belle il n'y a rien à dire il y a une qualité de jeu à Toulouse bien sûr Nantes passe à côté Nantes est nulle disait Moussa Sisoko mais la qualité toulousaine est très belle tu sais Florian dans la préparation de ce match on avait d'un côté les Nantes qui sont un peu dans une situation un peu décat difficile en championnat et cette équipe de Toulouse qui est en train de réaliser une bonne saison est en train de réaliser des choses extraordinaires et on le voit sur le terrain la prestation elle est là elle est présente parce qu'ils nous montrent que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent au championnat ça se résume en mettant 4 buts Nantes voyant Andy Delors qui reçoit des consignes c'était pas le seul il y aura des changements c'est remplaçant Nantes qui sont à l'échauffement on a vu Dalinga Louis le buteur Daniel le disait peut-être un déficit de vitesse mais quel sens du but quelle qualité de buteur ce geste là pour devancer Alban Laffont le petit ballon il met un doublé il met un doublé il est quand même assez bien aidé par le défenseur Nantes parce qu'il a voulu l'accompagner sur cette situation là sur cette occasion là bon maintenant il a aussi le buteur qu'il est il y a 3 attaquants dans cette équipe de Toulouse qui ont cette qualité dans les déplacements dans les appels et dans cette surface de réparation pour être dans la finition on a vu la grande joie à place du Capitole nous sommes également les équipes Bingsport partout à Nantes en quelques secondes Florent Martin s'il vous plaît on imagine la grosse grosse déception côté nanterre il suffit juste de regarder les visages qui sont derrière moi effectivement c'est très dur pour les Nantais il reste une mi-temps mais rapidement on a senti la clameur s'éteindre petit à petit ici à Nantes merci beaucoup Florent à Nantes à Toulouse ensemble jusqu'au bout de la nuit les Nantais reviennent sur Certe-Pelouse réaction d'homme a dû demander à Antoine Comboiré allez gagner au moins la seconde période le discours de l'entraîneur en un mi-temps il doit être on va repartir on est 0 à 0 on va vite effacer ce qu'on a fait ce qu'on a mal fait ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas été bon on n'a pas été digne de porter ce maillot parce que ce soir on voit cette équipe de Nantes c'est la première fois que je les vois comme ça Florent depuis le début c'est l'équipe qui était peut-être passée dans les temps dans les meilleures dispositions en meilleure condition dans le jeu on les a vu pendant des mois être bien être dans le tempo et là ce soir ils sont passés complètement à travers au cours de ces 45 minutes il va falloir qu'ils réagissent et des changements à venir côté Nantes Louis on se retrouve pour l'après-match remise de trophée toutes les réactions et on laisse à bien sûr Christophe Daniel Julien et John pour la seconde période des changements au nombre de 3 à priori côté Nantes deux attaquants Ganago et Delors vont faire leur apparition au milieu de terrain Moutou Samy va lui aussi entrer en jeu alors on va surveiller les Nantes qui ne sont pas revenus en tout cas Mohamed est resté donc Laurent Mollet ça va être une association Mohamed Delors deux attaquants pour cette seconde période pour les Canaries Moses Simon me semble-t-il oui Simon Ganago Ganago va le remplacer je pense que c'est du poste pour poste et on va voir au milieu qui au milieu Laurent Mollet n'est pas revenu Palois que je ne vois pas non plus Palois n'est pas revenu n'est pas ressorti des vestiaires Giroto a passé en défense centrale Giroto donc Toussamy au milieu à la place de Giroto et Giroto à la place de Palois recule d'un cran pour jouer en défense centrale aux côtés de Castelletto Palois et Mollet on les avait sentis très 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 nerveux oui c'est vrai et Palois déjà avertis Daniel quand on est remplaçant dans un match comme ça et qu'on doit entrer en jeu avec 4 buts de retard il faut avoir un sacrément oui en même temps on se dit qu'on peut faire que mieux que ce qu'ont fait les titulaires donc on peut penser par exemple qu'un Andy Delors il se dit si je marque un début dans ce match ça peut quand même changer les choses et puis surtout on peut on peut redresser un peu la tête parce que là vraiment ils sont ils sont un peu honteux donc ils vont essayer de retrouver un peu de fierté dans cette seconde période on est volant en 4-2-4 Toussamy et Sisoko au milieu et devant Kanago à gauche Blas à droite et dans l'axe Mohamed et Andy Delors ouais Alex j'avais tout donné le numéro des noirs alors il manque quelqu'un d'important Benoît Millard au milieu et ses deux assistants voilà pourquoi on ne reprend pas Thomas Léonard est là lui le 4ème arbitre c'est rare Benoît Millau et ses deux assistants ils sont au vestiaire encore j'espère qu'ils ne sont pas sous la douche ils savent quelqu'un les a enfermés ou quoi quelqu'un les a enfermés dans le vestiaire ça semble un peu moins technique ce qui est curieux c'est que Thomas Léonard lui est là il y a effectivement peut-être un petit problème d'appareillage vous savez il y a des petites communications des petits micros des petits récepteurs etc voilà ils sont de retour vous voyez que c'est important les arbitres sans arbitre on ne joue pas on n'a jamais dit le contraire Christophe ah le dites pas c'était justement qu'on dise pas pour ceux qui l'auraient pas assez donc ça va redémarrer trois changements côté Nantais les Nantais sont menés 4-0 on est pas pressé dans des coups de ras tout en voie de cette 2ème période Nantais mené 4-0 Nantes est-il en mesure de redresser la tête de gagner cette 2ème période de réussir un exploit certainement inédit dans l'histoire de la Coupe de France et de ses finales voilà c'est à cause sur le chaos ça commence mal pour Sisoko qui a pris le ballon en pleine tête sur ce dégagement de Jean-Victor et qui a été secoué un peu le milieu de terrain international français ça c'est vraiment le signe que rien ne va ce soir pour les Canaries avec Jean-Victor qui dégage dans le visage de Sisoko qui est à côté de lui alors on a vu quand même sur des ralentis de la première période en effet il y a eu des attitudes de joueurs comme Simon sur le 3ème but me semble-t-il il ne fait pas l'effort de revenir et dans une finale on n'a pas le droit de ne pas tout donner de ne pas être à fond sur tous les ballons et c'est peut-être la différence qu'il y a eu avec les Toulousains qui eux étaient 11 à fond du côté nantais pas tous donc c'est pour ça que Moussa Sisoko l'a dit l'état d'esprit n'était pas forcément irréprochable ils l'ont payé très cher Vandenboemen alors qu'on craque allègrement des fumigènes dans les deux les deux virages Ludovic Blas qui a pu trouver Staffan Mohamed Andy Delors qui a essayé de rejouer avec son partenaire et il a donné un peu trop dans l'espace ce ballon on va voir s'ils arrivent à s'entendre tous les deux et on va voir aussi si Ganago qui a pris un coup là un petit coup de Vandenboemen va apporter sa vitesse sur le couloir gauche chose que n'avait pas réussi à faire Moussy Simon qui s'était fait un peu manger par Dessler ils peuvent faire beaucoup mieux quand même les Nantais on voit on voit Moussamy c'est pris par Logan Costa taclé par Mostafa Mohamed la touche est toulousaine ils sont effectivement les Nantais un peu plus déterminés un peu plus agressifs oui l'énergie aussi la vivacité de Moussamy peut leur faire beaucoup de bien dans l'entrejeu c'est vrai qu'on a pas senti Florent Mollet dans un beau jour Florent 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 Lessler met ce ballon vers l'avant c'est pris par Castellito qui a relancé avec à ses côtés 111 Ludovic Place avec on a pratiquement on l'a pas vu on l'a pas vu et c'est un gros problème aussi pour l'FC Nant Florent Florent qui est celui qui crée des différences qui fait souvent des très belles choses on l'a pratiquement pas vu il est tellement obligé de descendre pour aller récupérer le ballon il est jamais servi finalement ouais ouais il est pas servi mais même avec le ballon il est tellement surveillé de près qu'il n'a pas pu s'exprimer très très peu de séquences où ils ont aligné trois passes de pied dans les Nantais c'est ça parce qu'en face ça presse fort ça attaque le ballon bon ballon dans la profondeur mais vous voyez bon placement encore là c'est Soissot qui était sur la trajectoire de passe qui a intercepté ce ballon et ça repart pour le TFC avec Dessler Spirings Dessler approché par Mustapha Mohamed qui a fait faute Dessler c'est bien fait aussi il récupère le ballon il part en conduite de balle passe devant Mohamed qui fait faute et le premier corner de la deuxième période sera et Toulousain comme il l'a été en début de match tout à l'heure et ça avait amené un but le premier but le 1-0 il fallait le toucher ce ballon le mettre en corner parce que la passe était encore remarquable et ça a failli à profiter à Dalinga qui fait de bons appels à profondeur ses déplacements sont vraiment très très bons à Dalinga il est très intelligent dans ses mouvements très à droite devant le but Anden Bomen pour ce corner toulousain premier corner de la deuxième période ça arrive dans les pieds de Chahibi ça frappait contrée à l'international algérien et ça offre un deuxième corner à Toulouse il y avait encore le feu là il avait le temps Chahibi ça frappe elle n'est pas placée il a choisi le coup de pied droit c'était certainement pas le meilleur choix il pouvait enrouler d'un côté ou de l'autre d'autant que en face le gardien était masqué nouveau corner pour Van Den Bomen s'est frappé au premier poteau le Jaguar avec Van Den Bomen il l'a raté ouais ouais mais c'est arrivé dans le cadre d'Alban Lafon et ça l'a mis en difficulté il n'est pas sûr Alban Lafon parce que ce ballon parce qu'il touche la barre voilà c'est pour ça qu'il rate ça touche un peu la barre transversale donc la trajectoire est déviée et ça ne permet pas d'Alban Lafon de bien bloquer ce ballon de l'or de l'or Sissoko André Giraudot avec à ses côtés Sissoko de l'or de l'or qui passe Ganago il est passé il est passé face à Dessler il a ralenti sa course finalement mais il a toujours la maîtrise du ballon parvient à centrer sur la tête d'Andy Delors et c'est au-dessus de la transversale il était hors jeu il était hors jeu mais en tout cas c'est intéressant ce qu'a fait Ganago de rendre fou un peu Dessler par ses crochets et réussir à centrer qui offre quand même un meilleur visage dans cette seconde période il y a eu un choc dans le bel aérien Castelletto avec Dan Moudirga oui c'est pas le bras en fait c'est pas vraiment le boudre c'est le bras sur la tête de son adversaire trop écarté pour Jean-Charles Castelletto là messieurs j'ai les remplaçants toulousains qui s'échauffent devant moi je peux vous dire qu'on s'échauffe tranquillement avec le sourire en plus tu gagnes au change quand tu en recours ça en Toulouse parce que peu importe qui va sortir quand il y a un Ratao un Naïwo tout ça c'est qualité l'effectif est de grande qualité remarquablement construit cet effectif vous voulez pas entrer Julien ? mais Julien c'est la place de Dalinga donc c'est peut-être une grosse faute là nous tous amis derrière le geste d'humeur pour dégager ce ballon il fait une grosse faute nous tous amis il peut pas il peut pas protester là il tire le maillot, il tire le bras bien sûr et c'est ce qu'ils font depuis le début les Nantes ils ont commencé ce match très nerveux et évidemment c'est lié à leur situation en championnat mais ça s'est ressenti je pensais qu'ils allaient pouvoir évacuer sur la finale et finalement ils sont marqués par ce qui se passe en championnat et ça ça rejaillit sur sur leur état d'esprit ils ont pas forcément bien abordé ce match chaque fois qu'ils font faute ils se plaignent ils râlent il est très pédagogue Benoît Mondeau il sort pas le carton parce qu'il donne la chance il sent bien que les Nantes sont en souffrance exactement Christophe il fait un très bon arbitrage parce que plusieurs fois il aurait pu mettre des cartons et corner un troisième corner en ce début de deuxième période pour le TFC bien défendu la part de Moutou Samy attention il y a beaucoup de corners on a vu le TEF très bon dans ce domaine attention Nantes en difficulté quasi systématiquement Van den Bomen c'est sur la tête de Logan Costa encore oui cette fois c'est pas cadré oui cette fois il a été gêné par Giroto ils ont bien sûr ils ont été prévenus et désormais c'est un peu trop tard peut-être de s'occuper particulièrement de Logan Costa qui leur a fait très mal de Logan Costa bon ballon ici ce beau un ballon un ballon mis en corner par Nicolas Essene bien fait cet appel de 111 bien servi et très bonne sortie aussi de Rasmus Nicolas Essene sur le côté pour mettre ce ballon en corner et si Costa arrive bien à s'épanouir dans cette défense il le doit aussi au Danois Ludovic Blas dans sa sortie encore le gardien norvégien qui se plaint d'avoir été tenu par le bras mais ah non il n'est pas bon il n'est pas venu il y a le bras il y a le bras qui l'empêche de boxer c'est ça montrer le bras il va boxer ce ballon de manière peu orthodoxe plutôt que de sortir le bras tout droit il fait un mouvement avec le bras c'est pour ça que Antti Delors réussit à le gêner Moussa Sisoko qui a raté sa volée Dessler avec Abouklal désormais il y a l'agressivité meilleure des Nantes notamment au milieu de terrain et il faut le capitaine de Yagere sur Ignatius Ganago et il est le premier toulousain à prendre un carton jaune pour le capitaine on voit le porteur du ballon quand il est toulousain on n'a plus le temps de réfléchir ou d'adresser une passe c'est sûr et oui il n'y a plus le temps exactement ce qui change singulièrement les choses Nantes existe un peu plus dans cette finale attention on voit Ignatius Ganago dans le visage de Dessler il est tiré par le maillot aussi au départ après je pense que c'est involontaire c'est un état déséquilibré parce qu'il est tiré en arrière par Dessler qu'il a ce mouvement du bras mais certainement que la faute au départ elle est pour les Nantes il a la casquette rieuse Philippe Montagnier il peut il peut on peut plus hacher cette finale désormais oui aussi parce que désormais Toulouse ne peut plus développer son jeu à sa guise il y a plus de pression comme là sur cette faute de Moutou Samy les Toulousains ils doivent jouer sous pression et ça change tout ça c'est beaucoup plus équilibré mais toujours pas de véritable occasion de but pour les Nantes non non l'objectif pour les Toulousains c'est de continuer comme ça et s'ils ne réussissent pas à marquer c'est surtout de ne pas prendre de but qu'est-ce que c'est bien monté cette action là qu'est-ce qu'ils voyagent bien le ballon sur la pelouse c'est remarquable souvent lorsqu'ils le peuvent ils jouent en une touche de balle Spirings avec Andenbomen démonstration collective là ballon écarté vers Shaibi qui a été pris dans les airs par Fabien Santon et l'intelligence aussi de Spirings qui est toujours bien placée toujours en mouvement et qui joue très simple pour faire vivre le ballon c'est une démonstration c'est très beau à voir son entente avec Van Denbomen ils ont vraiment des mieux terrains de classe Cisopo Victor avec Ludovic Blas venu très loin pour toucher ce ballon tenter de créer quelque chose pour le FCN pour les Canaris là il est très très loin de son attaque Ludovic Blas on ne l'attend pas là ouais bonne sortie Soiseau la relance avec Van Denbomen c'est dans le dos d'Abouklal il est parti trop vite hein Abouklal ouais mais le ballon n'est pas perdu Van Denbomen ils font tous les efforts pour la récupération du ballon Shaibi ah non les ententes entre les les deux jeunes attaquants Cisopo ils parviennent pas à mettre du rythme là où Toulouse met du rythme dans la qualité collective Nantes est extrêmement laborieux c'est incroyable il progresse mais à la vitesse d'un escargot et Ludovic Blas qui est obligé de porter le ballon là pour aller le déposer pratiquement à son partenaire alors que les Toulousains le font davantage vivre Cisopo avec Jean Victor il y a Ganago quand même qui m'occupe les appels croisés mais pas forcément servi beaucoup Samy la fête va être belle à Toulouse c'est pas faux c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau elle était injouable donc Randy Delors Nicolas Essene ça aussi c'est bien fait magnifique cette sortie de balle Soiseau qui a été stoppé et taclé finalement et l'aide de son capitaine de Jagerup pour la récupération du ballon et le Chilien d'abord avait commis une faute sur Ludovic Blas ce qui est intéressant aussi c'est de voir que Philippe Montagné n'a pas changé son système alors que Nantes joue avec 4 attaquants dans cette seconde période ils jouent carrément l'un contre un les défenseurs toulousains ça ne leur fait pas peur un contre un dans l'axe Sissoko avec Motou Samy Castelletto de grands signes ils demandent d'écarter le jeu passer par les côtés Jean-Victor Boulanger Ignatius Ganago Jean-Victor encore ressort sur André Girotto c'est un fameux Mohamed non c'était Jean-Victor qui est venu au centre quelque terrain mais bon c'est au centre le coup de tête qui a mis le coup de tête c'est Nicolas Essene ça offre un corner au Nantais mais surtout ce ballon n'est pas passé loin du cadre c'est peut-être un effet d'optique en tout cas il est pas très haut il passe pas très loin parce qu'il est un peu gêné par son adversaire en tout cas il monte très très haut le Danois dans les airs le corner Nantais sur la tête d'André Girotto ballon de boxe et par Ahug il prend quand même Phil Montagnier des risques de laisser le gardien norvégien parce que il y a le sentiment qu'il est quand même bien moins bon que Maxime Dupé là c'est parfait mais plusieurs fois dans ses interventions aériennes il est pas tout à l'académique c'est loin d'être net cette fois c'est parfait et Quentin Merlin du côté de Nantes est en train de prendre des consignes il va rentrer en haut c'est le latéral gauche Quentin Merlin qui a été annoncé titulaire c'est certainement Jean Victor qui risque de céder sa place Jean Victor très bon contre Lyon au tour précédent mais là qui était ce soir beaucoup plus en difficulté Castelletto et nouveau changement à venir du côté du football club de Nantes c'est Quentin Merlin qui va entrer en jeu c'est passé là-bas Moussa Sisoko en puissance 2 places qui arrive à s'extirper lui aussi du marquage Ganago pour la frappe c'est contré par le dos de Logan Costa Costa et ses corners pour Nantes c'était bien fait ça en tout cas avec beaucoup de conviction à la fois par Sisoko ensuite la frappe de Blas et la dernière ça pousse du côté Nantes alors il y en a un qui a laissé qui a laissé des plumes un Toulousain là sur l'action avec Sisoko qui est passé vraiment en puissance et le peuple nantais qui espère un but pour pouvoir relever la tête en tout cas il faut les féliciter parce que déjà ils sont restés là en espérant que la seconde période serait meilleure c'est le cas et surtout ils encouragent leur équipe ce qui est très louable dans une situation difficile c'est facile ouais ça l'arrange bien ça sauve un peu ça l'arrange bien parce que ouais il est gêné encore mais chaque fois chaque fois ça fait peu trop quand même c'est pas facile d'essayer tout faut pas se moquer non 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 oui mais c'est vrai que il est un peu gêné mais il est un peu gêné aussi avec ses mains faut le reconnaître très bon biathlon barco beaucoup de normes Philippe Montagnier va opérer des changements également, on va donner un peu de fraîcheur, donner un coup de foi à son équipe, Vanden Boehmann pour un nouveau centre s'est repoussé et Vincent Ciro également au bon ballon pour Dalinga qui n'est pas hors-jeu, il a fait contrôle de la main, je pense que Shabby risque de céder sa place, Dalinga aussi, Dalinga oui, avec Ado Naewoo donc fait son apparition, sorti de Dalinga, le néerlandais double buteur au cœur d'un doublé en première période. Fidèle à lui-même, c'est un grand buteur, et le capitaine aussi, Ciro rentre à la place de Yageri, et Onayoo à la place de Dalinga. Les deux premiers changements côté Toulousain, et les trois premiers changements. Ciro qui était titulaire lors de la dernière victoire à Lorient, dans l'entre-jeu. C'est Vanden Boehmann qui a récupéré le brassard de capitaine. Il n'y a eu que deux changements. Ciro et Onayoo. La rentrée de touche, Dessler. Yannago, écart sur 111. Yannago fait une très très bonne rentrée, très dynamique. Boutou Samy. Quentin Merlin pour le centre, c'est intercepté par Dessler. Ça a été ralenti déjà par Abouklal. Ensuite, Dessler est venu dégager. Il a vu son dégagement contré. Il s'est fait mal, hein ? Pas l'impression qu'il a été contré, ça a été touché. Ah oui ? Ouais, jambes contre jambes, mais... Ah ouais, c'est pour ça qu'il s'est plein. Il a sorti de Spiritsa, il n'a pas fait son ordre sur Ludovic Blas. Il y a des Toulousains qui subissent désormais, mais sans être vraiment inquiétés. Il va frapper, je pense, Ludovic Blas. Il est loin, mais il est capable. 30 mètres. La reprise de Dessler, la reprise de Giraudot. Il a été contré par Spiritsa. Il a été réussi, cette volée de Giraudot. Mais ils sont bien sortis sur lui, les Toulousains. Sissoko, avec 111. Ballon vers l'avant, pas bien 111 qui a subi son effort. Et malheureusement pour lui, c'est mal amené ce ballon. Et pourquoi pas le contre à jouer côté Toulousain, non ? La bonne intervention d'André Giraudot. Berland. C'est l'oiseau pour le coup de tête. Santon, il joue vraiment comme un hélié. Il profite du fait que Blas vienne beaucoup à l'intérieur pour jouer hélié droit. C'est sûr qu'Antoine Comboiré va se demander s'il ne s'est pas trompé dans sa composition d'équipe au départ. Parce que désormais, c'est bien meilleur. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas d'occasion. Oui, et puis c'est meilleur parce que les Toulousains, ils n'ont plus vraiment à se livrer. Ils prennent beaucoup moins de risques. En première période, ils ont été agressifs très haut et très vite. Et c'est vrai, Christophe, il n'y a pas d'occasion. Toulouse est à une vingtaine de minutes d'écrire une deuxième ligne à son palmarès, de gagner une deuxième Coupe de France, 66 ans après. Et Fares Chahibi va céder sa place à Raphaël Dassilva, côté TFC. Ils ont même un peu arrêté de jouer, là, les Toulousains, quelques instants. Regarde faire les Nantais. Et encore une fois, sans être inquiété. Oui, parce que justement, lorsqu'on a un tel avantage, on essaie d'être dans la gestion, faire un bloc pré-compact. Spirings reste à coupé dans le rond central, il a pris un bras de Milo-Igbas. Il y a pénalty, là, sur cette accélération là-bas. Pénalty accordé par Benoît Millot. Il va y avoir confirmation, ou pas. Il y a l'arbitrage vidéo. Oui, 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 111, là, il est accroché. Il a pris le dessus, Nicolas Essen. Nicolas Essen qui fait faute. Et il y a pénalty incontestable pour Nantes. Et donc l'occasion de marquer pour Ludovic Blas, qui avait l'année dernière marqué un pénalty. Le seul but de la finale de l'année dernière, qui a permis au FC Nantes de l'emporter, de gagner cette Coupe de France. Là, évidemment, l'histoire est tout autre. Ce pénalty-là, c'est pour ressortir la tête un tout petit peu plus haute. Oui, il y avait faute. En tout cas, il y avait une main dans le visage de Spirings au tout début de l'action. Il était resté le Toulousain à terre. Les Nantes ont su en profiter avec ce pénalty sans conteste de Nicolas Essen. C'est un Norvégien qui a fait faute sur Fabien 111, Nicolas Essen. C'est un Norvégien qui est face à Ludovic Blas dans le but de Toulouse. Chez-t-il à eux de Danois, pardon, Nicolas Essen qui a fait faute. Blas, remarquablement frappé, ça fait 4-1. Il change tout ce but, c'est sûr. Et ça récompense quand même des Nantes qui ont montré un tout autre visage dans cette seconde période. Et qui méritent quand même ce but. Il reste encore un peu de temps pour respirer pour les Canaries. Et désormais, je dirais, pour les Toulousains de se remettre à jouer. Parce qu'on l'a vu là, trop subir. Ne plus penser à jouer, c'est un peu contre nature pour eux. Et ça s'est un peu retourné contre eux avec ce but encaissé. La sortie à pousser de Shaibi. Maintenant, je veux Raphaël Ratan. Ratan, c'est le Brésilien qui était en balance avant ce match avec Shaibi. Algérien préféré aux Brésiliens sur le début de rencontre. Ciro. Ciro. Et là, il a été accroché, côte de siflete, Benoit Millot... Évidemment Van den Boomen. Retour de ballon pour, à Pescu, de la nouveau pute bien arrêté. il a fait il a combien de 8 passes décisives en Ligue 1 non celui-là est manqué Sierra bonne anticipation de Sisoko ballon finalement récupéré quand même par Abouklal présentant entre Sisoko et Delors Rataon Rataon qui a peut-être pouvoir frapper, non a sollicité le 1-2, coup de sifflet de Benoît Millot il a été stoppé irrégulièrement dans sa course, le Brésilien il cherchait le 1-2 avec Logan Costa resté aux avant-postes et effectivement il est stoppé irrégulièrement c'était bien fait ce 1-2 dans les petits espaces et ce coup Franck qui est très bien placé Antoine Comboary s'est retourné vers son banc avec une tête un peu dépité en disant ça c'est pour prendre un moment c'est pas un pénalty mais c'est une vraie au casque ça peut me sembler à ça c'est compliqué là à cette distance de passer par-dessus le mur mais c'est vrai que lui il est particulièrement efficace et précis dans ce domaine je le verrais bien frapper côté gardien fort côté gardien ou alors ou alors à Bouclal à Bouclal du gauche à Bouclal c'était à ratter c'est récupéré dans la surface à Bouclal la frappe à Bouclal dans les secondes sous la barre transversale quelle frappe à Bouclal pour le 5-1 à Bouclal on l'avait annoncé il est en grande forme et regardez cette frappe elle est un peu demi-bolée parce qu'elle est elle rebondit il frappe coup de pied très fort elle est légèrement déviée par un Nanté ce qui évidemment frappe encore plus Alban Laffont et on peut dire que c'est l'homme en forme du Teff à Bouclal il vient de marquer son cinquième but lors de cette coupe de France cette saison cette année Dalinga a marqué ses cinquièmes et sixièmes but tout à l'heure en première période grâce à son doublé à Bouclal il avait marqué un aussi en demi-finale et local avec son doublé est devenu le ancien lutteur de Mouzin dans cette coupe de France en sachant qu'il y a eu aussi deux buts contre leur camp marqués par les adversaires de Toulouse ils en sont quand même là en six matchs quasiment bouclés à 26 buts marqués pour cinq encaissés seulement dans cette coupe de France c'est dire le parcours ultra spectaculaire du TFC dans cette coupe de France et Moussa Dira et Anthony Rouault vont entrer en jeu du côté du TFC pour participer à la fête exactement tout le monde va participer à Bouclal c'est lui qui avait donné déjà la victoire à Lorient dimanche dernier Merlin le dégagement Soiseau coup de tête d'André Girotto ballon récupéré par Raphaël Rattan et Niko Blaisen long dégagement mais il a raison il y a des moments comme ça où il faut se donner de l'air et cette équipe toulousaine je trouve qu'elle a fait preuve d'un grand réalisme dans une finale Ludovic Blas qui cède sa place il a compris Antoine Comboire que c'en était terminé des affaires nantaises aujourd'hui il faut évidemment bien agir Ludovic Blas parce que maintenant c'est opération maintien pour le peuple de Nantes le plus important est à venir encore exactement Julien l'a dit ils vont à Brest mercredi ils iront le 7 mai ils jouent en Strasbourg à Toulouse contre Montpellier à Lille le calendrier il est démoniaque parce qu'on est forcément démoniaque quand on est dans une telle position là ils sont à égalité avec Brest qui est 17ème donc déjà le mercredi ça va être chaud Anthony Rouault donc le défenseur central Moussa Diara à la place de Spirings au milieu de terrain le grand sourire de Spirings qui vient tomber dans les bras de son entraîneur elle a fait d'énormes matchs qui nous est en fête qui nous est en feu ce soir ils sont en train de venger les rugbymans les footballeurs de Toulouse de la ville rose ont vraiment réussi leur fait finale et ça quand même pour une équipe inexpérimentée c'est assez fort et ils vont encore offrir une des finales les plus prolifiques dans l'histoire de la Coupe de France eux qui avaient gagné leur seule Coupe de France en 1957 sur le score de 6 à 3 contre les voisins de la Nantec contre Angers qui peut lancer Abouclal le centre d'Abuclal est contré ses corners pour que le TPC qui ne faiblit pas qui continue d'attaquer devant son virage de supporters C'est sûr qu'ils vont ramener la Coupe au Capitole c'est ce que demandaient les supporters ramenez la Coupe sur la place ils sont de la Ville Rose ils ont le sang violet les supporters du TFC qui vont faire une fête énorme ce soir demain après-demain et puis comme c'est un long week-end après-après-demain certainement on est festifs à Toulouse ils vont prioriser frappés à ratter on s'était bien frappés ça aussi ils ont de multiples combinaisons sur tous ces coups de pieds arrêtés Castelletto avait bien anticipé cette combinaison ça fait aussi plaisir Christophe de voir une équipe aussi audacieuse qui a commencé ce match pied au plancher en étant très offensive être récompensé comme ça parce que il y a tellement d'équipes qui essaient de jouer en contre qui essaient de faire déjouer l'adversaire que les Toulousains jouent leur football et ce soir se sont imposés grâce à ça grâce au jeu grâce à leur position haute et leur agressivité donc chapeau et puis même quand ils peuvent douter peut-être à un moment donné derrière c'est la double lame comme quoi les coups de pieds arrêtés ont été hyper importants comme souvent pour les Toulousains bien sûr et quel bon choix aussi de Logan Costant qui a marqué deux buts à la place de Rouault qui habituellement est le titulaire mais qui est un peu moins bien le jeune Anthony Rouault un peu moins en confiance en ce moment c'est pour ça qu'il n'a pas démarré et puis surtout parce que soulignait Philippe Montagné il y a des jeunes qui sortent du centre on parle d'Anthony Rouault par exemple mais ce sont des jeunes de Toulouse donc ils ont un ancrage et un amour du maillot qui est évidemment incomparable ce sont des gamins du club des gamins de Toulouse de la Ville Rose ils ont comme leurs supporters ils sont de la Ville Rose ils ont le sang violet c'est bon une deux Abouklal à la conclusion difficile à reprendre ce ballon à la place de Ratan magnifique cette frappe un peu un peu manquée quand même d'Abouklal qui me semble-t-il l'a prise un peu avec le tibia d'abord la cheville bien rapproché par André Girotto bouclal là-bas à terre il fait signe il reste sur le terrain eh oui je ne sais pas s'il n'y a pas une blessure musculaire c'est juste après la frappe il s'est blessé en bout de course là où il a frappé un peu fermé on peut comproquer qui évidemment n'aura pas vécu la même soirée que l'année dernière où il disait que c'était le meilleur souvenir de sa carrière ce soir ça a été un peu cochabardesque pour lui et son équipe il va y avoir des larmes de joie beaucoup évidemment des larmes de tristesse côté nantais il faudra se consoler avec le fait de dire qu'ils se sont présentés ici en tant que nom du titre ils ont gagné l'année dernière cette coupe peut se sauver maintenant mais à Toulouse la plupart là qui garnissent les tribunes Daniel vous je le disais vous Toulousain vous n'avez pas connu le succès du football à Toulouse vous n'avez pas connu ce succès d'un coup de France et tous ces supporters là les 90% n'ont pas connu la victoire de tous en Coupe de France ça va être une joie énorme l'effet d'armes Christophe du TFC en fait c'était à l'époque de Storpiran quand ils avaient battu Naples en Coupe d'Europe avec Maradon qui avait raté un pénalty voilà ça c'est la grande époque du TFC et voilà il n'y avait pas de titre au bout alors que là c'est la deuxième Coupe de France surtout dans aujourd'hui parce que c'est vrai qu'à l'époque en 57 c'était c'était beau mais on marquait plus de buts c'est un sacré exploit pour un promu de venir s'imposer comme ça aussi nettement en finale de la Coupe de France Ganago c'est la récompense du travail bien fait aussi parce qu'il faut associer absolument tout le monde et en tête Damien Comoli le président qui a su faire une politique extrêmement vertueuse à la tête du TFC ce qui est surprenant aussi un peu paradoxal c'est qu'on dit qu'ils ont recruté beaucoup avec les datas et que je trouve que ce qui est paradoxal c'est que l'ambiance dans cette équipe elle est fabuleuse oui oui non mais il est condamné à quand même agrémenter cette réflexion là effectivement qui circule beaucoup les datas c'est la base c'est la base d'informations mais derrière il me dit il y a beaucoup d'entretiens avant le recrutement afin de recruter des hommes voilà la personnalité ils ne recrutent pas que des joueurs ils recrutent des hommes aussi avec qui ils échangent pour connaître l'état d'esprit etc et des familles aussi et des familles c'est un travail qui est bien fait donc bravo ils ont aussi action ils ont aussi des joueurs comme Vanden Moven Spirings Deya Guerre qui sont de vrais leaders qui ont qui ont qui ont porté cette équipe toulousaine les jeunes qui les ont Daniel je suis désolé je vous coupe parce que ils sont déjà en train de fêter sur le bandouche on les a vu c'est génial là c'est fait ils peuvent c'est énorme c'est énorme ce qu'ont réalisé les Toulousains ce soir et ce qui est beau c'est que le foot va exister à Toulouse par rapport au rugby réellement et encore de manière plus significative ce soir une minute de temps additionnel c'est pour la forme et dans quelques secondes Toulouse va exploser ici au Stade de France sur la place du Capitole Toulouse s'apprête à faire une grande grande fête et ce sera mérité ce sera la récompense encore une fois d'une saison remarquablement menée le maintien a été allez 99% acquis il y a quelques jours en allant s'imposer à Lorient Nantes va devoir galérer jusqu'au bout Nantes va devoir assurer son maintien sa passe dès mercredi par un déplacement périlleux à Brest Benoît Millot va siffler la fin du match dans quelques instants suite à la rentrée de touche probablement et Toulouse gagne la 106ème Coupe de France sur le score de 5 buts à 1 face à Nantes il y avait 4-0 à la pause doublé de Logan Costa doublé de Dalinga et but d'Abuclal Ludovic Blas avait inscrit le but du 4-1 sur pénalty pour Nantes Nantes s'est effondré dans cette finale les supporters nantais sont effondrés au terme de cette finale la joie est toulousaine ce n'est pas une joie c'est une euphorie merveilleuse qui va gagner tout le sud-ouest toute l'Occitanie ouais mais Christophe c'est pas tellement l'accès nantais qui s'est effondré ou les nantais qui se sont effondrés je dirais que ce sont les Toulousains qui ont fait une énorme finale et qui se sont en première période rendu ce match très facile en étant parfait en étant efficace en jouant bien en étant agressif en jouant en haut voilà c'est une finale gagnée ultra méritée pour le TFC et qui couronne une saison assez exceptionnelle et un club qui travaille très très bien des pitons entre les supporters nantais et leurs joueurs Moutou Samy qui était un petit peu chaud Antoine Comboire qui a demandé à ses remplaçons de se lever d'aller saluer quand même les supporters ce n'est pas vraiment vraiment le cas détendu ouais il faut quand même saluer les supporters nantais qui sont restés qui ont encouragé qui sont très déçus après il faut voilà les joueurs sont déçus aussi il ne faut pas à chaud il ne faut pas trop réagir parce que tout le monde est énervé tout le monde est déçu côté nantais Moutou Samy il est vraiment redonné parce qu'il y a Antoine Comboire et qu'il lui demande d'aller saluer les supporters et apparemment ils n'ont pas trop envie parce que ça a été un peu compliqué la fin de match et l'accueil n'est pas bon évidemment les Nantais pour transmettre la Coupe de France aux Toulousains les Nantais qui avaient gagné cette but de France l'année dernière contre Nice 1-0 but de lutte de Vic Basse sur pénalty le but de lutte de Vic Basse sur pénalty aujourd'hui est anecdotique contre le TFC Julien merci Jean-Charles de venir nous répondre aux côtés de Jean-Charles Castelletto ça a été un match très compliqué dès le début et jusqu'au bout c'était un match très compliqué c'était même pire je vais vous dire au bout de 10 minutes on prend deux buts sur coup de pied arrêté comme j'ai dit avant on le savait on sait qu'en ce moment on est fébril sur ça on a pris deux buts et le match il est un peu fini ensuite on prend deux buts après ça fait 4-0 à la mi-temps je vais vous dire quoi il faut lâcher il ne faut pas lâcher il faut rester concentré il y a un championnat et les jeux mais aujourd'hui j'espère qu'on s'est pris une grosse claque oui alors la coupe elle est perdue Jean-Charles mais c'est vrai vous venez de le dire il y a ce maintien à aller arracher avec ce match quasi vital du côté de Brest en milieu de semaine il va falloir vite se relever on a pris une claque aujourd'hui j'espère que voilà l'envie on va l'avoir pour les prochains matchs il va arriver pour le maintien aller chercher il va falloir être conscient qu'on n'est pas dans une bonne place je pensais qu'aujourd'hui si on avait gagné ce match ça allait nous donner de l'élan pour le maintien mais aujourd'hui voilà on va le prendre comme si on avait pris une claque et qu'il faut se relever merci beaucoup Jean-Charles merci aux défenseurs Nantes d'être venus au micro de Bingsport on reste bien sûr en direct ici sur Bingsport et donc la victoire la victoire de Toulouse qui remporte cette coupe de France et c'est Toulousain qui entame leur petit tour de stade énorme joie bien sûr pour le TFC toutes les réactions à venir au micro de Bingsport la remise du trophée mais quelle finale Louis quelle finale du TFC ils ont fait un match parfait ils ont été extraordinaires ils ont été fabuleux ils ont été comment te dire tu sais durant 90 minutes en y mettant toute l'intensité toute la volonté toute l'envie pour aller chercher un résultat ils l'ont acquis assez rapidement dans le match parce qu'ils marquent sur un coup de pied arrêté ensuite sur un corner encore sur des fautes d'inattention aussi le manque de rigueur de cette défense nantaise ils ont vu cette équipe de Toulouse jouer avec beaucoup de sérénité un calme olympien tu sais quand on les voit évoluer dans le championnat ils ont déjà assuré leur maintien ils ont fait une grosse saison ils sont bon c'est la confiance la confiance dans cette équipe qui se voit sur le terrain en jouant en ressortant en pressant en récupérant voilà c'est une bonne équipe de Toulouse une très très bonne équipe qui mérite amplement sa victoire ce soir mon cher Florian ces magnifiques images les Toulousains face à leur public Florian je voudrais juste le dire parce qu'ils sont tous ensemble là ils font la photo de famille saluer les arbitres et Benoît Millau en tête l'arbitre central parce que c'est pas un match facile à arbitrer quand vous avez une équipe qui prend une telle dérouillée sur la pelouse il y a eu des moments de tension il y a eu des moments où Nantes courait après le ballon on n'arrivait pas à attraper ce ballon et on a vu 2-3 gestes mal placés et Benoît Millau a usé de beaucoup beaucoup de psychologie de pédagogie il n'a pas sorti des cartons beaucoup d'autres arbitres auraient pu dégainer des cartons à tout va il n'a pas fait il a su tenir ce match et vraiment il faut le féliciter parce qu'il a participé à la qualité du match et il sera lui aussi bien sûr récompensé dans ce protocole d'après match très bon match effectivement du corps arbitral pas de problème de ce côté là et la meilleure équipe l'a emporté sans aucun problème c'est plus facile pour l'arbitre tu sais quand on a une équipe qui domine une équipe l'autre et que l'autre n'arrive pas à résoudre les problèmes c'est vrai que comme le dit Christophe c'est vrai que l'arbitrage a été bon ce soir mais il a été aussi aidé par les acteurs qui étaient sur le terrain aussi alors d'autres réactions bien sûr au micro de Binsport restez avec nous on va se quitter quelques instants et on suit bien sûr toute la cérémonie remise du trophée on est ici au Stade de France on est encore ensemble ne bougez pas à tout de suite on est ici au Stade de France